Allo Petit Petit Petitreuse, ça va bien ça va vraiment des yeux oui ça va ça a l'air même d'avoir la truffe humide nous allons voir aujourd'hui la pose d'un parquet mais un peu spécial un parquet des grandes surfaces de bricolage que tu apprécies tant j'ai testé pour toi la pose de ce parquet là qui est un parquet de chez castorama voilà je le dis ouvertement j'ai voulu tester parce que je suis chez un chantier un peu spécial donc je peux me permettre de le faire parce que au pire des cas ça plaît pas j'arrache et je refais dans le meilleur des cas je vais peut-être trouver pour toi un produit équivalent à certains produits pro je ne suis pas en train de dire que c'est du à la beauté entre guillemets la beauté du parquet par lui-même ce que je vais juger du moins la facilité surtout de pose alors là on va pas rentrer dans la pause j'ai fait une vidéo qui a été très longuement critiqué parce que je suis pas menuisier et qu'un parquet comme celui ci un enfant de 7 ans peut le poser donc forcément ça comment dire ça touche l'amour propre de certains menuisiers qui pensent être là tu vois alors que non ils sont là ils sont tout petits même certains sont tout petits sont comme ça tout mignon enfin de loin il ya des cales tu vois pas il ya des petites cales que je vais enlever quand je vais arriver à peu près ici c'est à dire à peu près un domaine d'union parce que le poids du parquet si tu l'enlèves pas à cette distance après tu vas chercher pour les enlever et vu le poids même si tu pousses etc tu n'arriveras pas à pousser le parquet contre le nord bon bien sûr tu vérifies à chaque fois les coupes les machins on n'en parle pas ici on regarde vraiment la pause et la facilité de pose là écoute c'est déconcertant déjà une petite une petite astuce que je te donne tout de suite quand tu as un parquet il n'y a pas de bain sur les parquets et j'en étais pas parlé moi j'ouvre aléatoirement deux paquets et je vais prendre une de là une de là je pourrais même ouvrir tous les parquets et les prendre un par un enfin par deux c'est déjà pas mal et du coup ça va vraiment si jamais une différence de bain c'est ce que je doute et ça se verra pas j'ai pris ce parquet là parce qu'il est chanfreiné des quatre coins et surtout que c'est une pause à plat à l'époque je prenais que du bâtirait du balterio et du expert pro du berry à loc parce qu'ils ont ce ce système de clips à plat qui n'existait pas dans les grandes surfaces de bricolage ils s'y sont mis et on est à 10 euros le mètre carré messieurs dames 10 euros le mètre carré upk norme tu oublies mais en revanche voilà ils te garantissent le truc ils abusent toujours sur les garanties ouais 20 ans à vous abuser 20 ans s'il te plaît il dure 10 ans ce sera déjà pas mal au bout d'un moment tu en auras peut-être marre mais là j'ai vu un truc un peu naturel parce que j'en ai marre de poser des trucs vraiment qui ressentent qu'ils fassent trop certes un peu déco style etc mais non moi j'aime bien aussi de temps en temps revenir sur du classique donc j'ai pris du classique ici ici on a des grosses plaintes de 20 cm donc forcément on ne peut pas tout arranger etc c'est par rapport au budget donc on va mettre ce qu'on appelle le scotia tu le connais déjà tu as une vidéo tu sais je te la mets le scotia ou plainte le scotia c'est beaucoup plus joli que le carderon et ça aide justement donc là ici forcément il y a des endroits quand même c'est vachement écarté ça c'est des murs qui s'en vont pour eux théoriquement avec le scotia ça va être caché donc voilà pourquoi j'ai voulu un truc un peu naturel et ça change des parquets naturels premier prix de l'époque ces trucs là de merde là style la mêlée voilà ça tue le plastique ça brille de partout c'est pas logique les mecs quand ils ont posé ça ils ont posé ça à l'arrache vraiment ça ça a sauté de partout c'est même pas bon les sols sont pas droits c'est vrai donc en plus de ça là c'est vraiment un putain de test parce que les sols sont pas droits du tout j'ai nettoyé quand même le sol etc avant alors certes il y a une mousse isolante mais c'est la plus merdique c'est là c'est vraiment premier prix on est sur une pause premier prix enfin premier prix on est quand même sur du 8 mm sur le parquet 8 mm et on est aux alentours de 10 euros le mètre carré chez castoram c'est la marque collorse donc ça va être leur marque à eux et voilà quoi à un moment donné tu te dis est-ce que ça vaut plus est-ce que ça vaut moins est-ce que c'est on peut le comparer avec un balterio un monstère pro je ne sais pas quoi je me sentais arriver tu vois excuse moi pour tes oreilles et ben je suis là pour tester donc là on prend juste ici le démarrage avec la chute que j'ai eu là bas donc je viens me caler ici par rapport aux murs et c'est au moins 2 milliers centimètres voilà et là j'applati il s'est aplati tout seul je viens là bas au maître comme les autres la vénure principale ici en place j'applati un petit peu comme ça et là tu peux marcher dessus un petit coup de talon c'est donc messieurs qui nous vendait des trucs plus cher que ça si un pro regarde cette vidéo il va les dévaliser les stocks de chez castoram t'averti va falloir que tu trouves des arguments parce que une chambre d'un mec qui n'a pas les moyens il passe de 350 euros avec du pro à 240 euros avec du matériau comme ça matériau c'est pas très français tu te retrouves de l'autre côté à ma place ça aurait été quand même pratique d'avoir une une gopro donc là voilà j'essaye de le faire rentrer comme ceci des deux côtés voilà et là je l'ai fait et hop je l'ai joué un peu avec le là un petit coup hop il a clicsé je l'ai entendu tu l'entends peut-être pas et tu vois il est chanfreiné il est très 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 joli et voilà j'ai réussi c'est d'une simplicité déconcertante je chronométrer à mon avis vu le temps que j'ai mis la promets ça c'est à dire je lui ai à peu près dix minutes peut-être même pas je pense qu'il va me falloir une heure pour faire ma chambre qui fait 15 mètres cas j'ai peut-être trouvé quelque chose pour toi mon cher ami petit abonnés chéri qui m'aime aussi tu m'aimes aussi si tu m'aimes un petit pouce c'est toujours pareil ça fait plaisir pareil je les achète les pouces des pouces de poche je peux te couper bon voilà tu vois pas trop ce que je fais c'est dommage mais c'est pas grave je suis en train juste de de faire une découpe et bien j'en suis à un peu plus de la moitié maintenant je voulais juste faire un petit point si sur deux ça va aussi vite et c'est moins chiant à installer surtout que j'ai pas grand chose bref juste un petit point après je t'embête plus même temps si tu es là c'est un peu pour que je t'embête non voilà un petit copot dans la moustache donc j'en suis à la moitié c'est d'une simplicité c'est bien dommage mais je vais le faire je vous promets que je vais le faire quand j'ai reçu les premiers commentaires de merde à l'époque j'ai sorti ma première vidéo qui est très mal faite j'avoue ils m'ont plein de choses je dis pas tout parce que je sais pas filmer je sais pas faire des vidéos tout simplement j'ai pas voulu la refaire parce qu'elle cartonne donc je vois pas pourquoi j'enlèverais et je pense que j'en ferai une autre un jour où ce sera un peu plus concis un peu mieux construit et on pourra plus me prendre la tête sur sur des détails qui n'ont aucune importance parce que je suis persuadé qu'un parquet comme celui ci acheté à 10 balles 10 euros le mètre carré alors c'est peut-être une promo quand même oui ne nous enflammons pas j'ai pas fait attention ce que j'ai acheté et bien la preuve je voudrais prouver par l'image qu'un gosse de 7 ans à 5 ans c'est un peu jeune mais gosse de 7 ans il est capable de faire du parquet et je le prouverai je ferai une vidéo un jour si tu as un enfant de sept ans que tu es prêt à en faire une star aux côtés de ta peinture écris moi un petit mot sous cette vidéo et j'en profiterai pour faire une vidéo donc là tu vois regarde je laisse bien là ici il n'y a pas un centimètre je suis d'accord mais bon il y a la mousse déjà qui passe ici donc forcément j'ai plus d'un demi et là j'ai presque 70 7 mm donc voilà ici ça sert à rien de foutre une cale tu font monter cales à l'angle à bas comme j'ai fait et donc qui sont tombés d'ailleurs ah ouais à force il faut faire attention c'est le moment de les enlever parce qu'autrement je vais la laisser je le poids du parquet entier tu n'arriveras plus à les enlever je le dis on se reprend à la fin j'aurai fini mon solde mais je suis super content vraiment de ce et en plus il a il a en plus de la gueule en plus de ça que demande le peuple payé moins cher attention il ya du pro il ya de la merde je sais du pro il ya de la merde chez les grandes gsb mais parfois on peut trouver un petit truc comme ça et j'ai trouvé un petit truc j'en suis pas peu fier un peu fier parce que je suis un des rares youtubeurs à le faire alors maintenant peut-être qu'ils ont décidé de le faire à l'attendant j'aurai été le premier donc je m'en pète les deux roustons je fais du bilbuké je fais du bilbuké avec mon zizi voilà j'ai terminé donc j'ai mis exactement j'ai mis exactement une heure pour faire une pièce de 15 mètres carrés alors je vais parler en détail parce que c'est pas ce qui compte ce qui compte là c'est de parler de ce produit là eh bien c'est ce que je disais au tout début de la vidéo les vendeurs pro ont du souci à se faire parce que si des pâtes des pros des artisans pro me regardent vers cette vidéo ils vont tous courir chez castorama aller acheter ce parquet à 10 euros le mètre carré il ya plusieurs coloris plusieurs teintes que j'ai pu filmer quand même sans autorisation vers bien s'il m'empêche de diffuser mais je pense pas là il ya le style nœud apparent bien évidemment c'est du strat donc c'est un imprimé donc cette couleur là si tu le pètes un peu ça risque pas trop se voir tout simplement parce que la lame intérieure est quasiment de la même couleur que la surface la lame intérieure est quasiment de la même teinte tu vois donc même si tu fais péter un peu le dessus ça risque pas trop de se voir dans cette pâte là pas loin de 8 euros ttc moins cher ce parquet là qu'un parquet pro tu vas trouver des produits plus chers mais il faut quand même de meilleure qualité en terme de solidité dans le temps en terme de coincement en terme de tout ça 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 reste quand même du gsb 500 balles faire une salle à manger complète et que tu peux faire tout seul je t'assure ça c'est vraiment à apporter de tout le monde regarde cette petite vidéo donc qui t'explique grosso modo j'ai été assez insulté puis lâche des lights avec d'ailleurs ça fera remonter un peu la vidéo sur comment poser un parquet c'est très simple c'est un système de clips à plat vérifie quand tu l'achètes un clips à plat c'est à dire tu viens et tu appuies ça se clique sous sol là je suis sur un sol très très mauvais mal préparé etc il y a une mousse la mousse n'est pas suffisante quand c'est vraiment mal préparé donc j'imagine si tu as un truc plat nickel putain ça va être un régal tu vas te régaler tu vas même avoir plaisir à le faire et tu pourras peut-être même quand je te nettoie j'ai de la cossière dans la vie tu pourras peut-être même monter ton entreprise de multi bricot multi bricot j'ai tout ce qu'il vous faut bon voilà si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites d'autres tests par exemple de grandes surfaces de bricolage on va pas se mentir si je peux contacter cette grande surface de bricolage et qu'ils ont un tant soit peu intelligence je sais pas si ça se dit ça et bien peut-être qu'ils accepteront mon qu'ils accepteront de me parler parce que j'ai des projets à leur soumettre donc lâche des petits likes et fais monter cette vidéo au maximum comme ça ça permettra justement pour plus tard de tester en direct des produits chez eux et que ça me coûte pas une blinde non plus à chaque fois que je fais une vidéo comme d'habitude je parle beaucoup je t'aime je t'aime non je t'aime pas non ça fait méchant ça en fait je suis pas du genre on me plie à te laisser le cul je te signale si c'est pour petit bouton blanc c'est pas beau sauf si c'est pour me laisser un petit like bon bref je suis trop gourmand parce que j'ai fini ma journée elle n'aura pas été très violente oui ça va parce que je te demande combien de temps tu prends pour aller à la machine à café le matin non alors je te demande pas donc allez je te laisse j'ai trop parlé si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos ça me fait quelque chose jadis tu étais un simple petit painter grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous si c'est mignon tu es mon seul espoir